— Bonjour à tous. Nouvel entretien du Parti de la France. Et je reçois aujourd'hui Yvan Benedetti. Bonjour, Yvan. — Salut à toi. Bonjour, les amis. — Donc, Yvan Benedetti, vous êtes président des nationalistes depuis 2022. J'ai insisté à votre intronisation à Lyon. Pour ceux qui vous ne connaîtraient pas encore, est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement votre parcours politique ? — Ah, mon parcours politique, oui. Ça fait peut-être une petite quarantaine d'années maintenant, en première ligne. Alors, je n'ai pas commencé dans le militantisme strictement politique, puisque mon premier engagement, ce fut au sein d'Europe jeunesse, la structure scout, je dirais, de la nouvelle droite. J'ai quitté rapidement cette famille de pensées qui ne correspondait pas à ce que je suis, puisque je suis profondément nationaliste et fou de France, je dirais, pour rejoindre l'œuvre française de Pierre Sidos. Ça a vraiment été la matrice de mon engagement politique et de ma formation politique, puisque je suis un enfant de Sidos, si vous voulez, une génération Sidos. J'ai fait un passage au Front National au moment où la succession de Jean-Marie Le Pen était ouverte pour le congrès de Tours, puisque j'ai, au sein du Front National, j'ai assumé quelques responsabilités, notamment dans la direction de la Fédération du Rhône, du Front National. J'ai été élu à Vélicieux, une dizaine d'années, comme conseil municipal, et puis directeur de campagne de Bruno Gollnich pendant la campagne interne pour décider du successeur de Jean-Marie Le Pen. Après la dissolution de l'œuvre française en 2013, dissolution affirmée, je conteste encore aujourd'hui, il nous fallait une structure militante. Les militants se sont regroupés au sein d'une vieille structure qui était issue d'ailleurs d'une scission du Front National Parti Nationaliste Français. Mais comme la forme d'engagement dans un parti ne correspond pas à ce que nous sommes, ne correspond pas à notre doctrine, ne correspond pas à nos principes, l'année dernière, en effet, pour le 11 novembre, nous avons tenu un congrès fondateur d'un mouvement qui s'appelle Les Nationalistes. Et aujourd'hui, nous travaillons, nous combattons au service de la cause, de l'idéal, de la France, au sein de cette structure, Les Nationalistes. Et justement, votre combat politique ne se fait pas, je dirais, sans embûche, sans obstacle. Vous avez été condamné récemment à 32 500 euros au total pour injure. Vous avez même fait des peines de prison dans votre histoire. Comment expliquez-vous cet acharnement judiciaire qu'il y a à votre égard et à l'égard de notre combat ? Alors, j'ai fait beaucoup de garde à vue. Je ne compte pas les centaines d'heures de garde à vue. Un peu dans tous les commissariats, pas de France et de Navarre, puisque je me suis limité aux commissariats au pluriel de Lyon. J'ai peut-être fait quasi tous les commissariats de Lyon et de ses arrondissements. De Paris, j'ai fait pas mal de commissariats à Paris. Mais je n'ai pas encore fait de prison. Alors, à tout révolutionnaire, j'ai promis cette case quasi obligatoire que nos grands ancêtres ont occupé, grands ancêtres dans le combat. Mais je n'ai pas encore fait de prison, même si le collet tout de même se resserre. Lors de mon dernier procès, où j'ai refusé de répondre aux questions du juge parce qu'il y en avait assez, puis que je sois présent ou pas, que je sois poli et que je réponde aux questions ou pas, les condamnations étaient les mêmes. Donc, j'ai décidé de leur lire le poème de Robert Braziac. Il l'a écrit quatre jours avant son assassinat et qui s'intitule « Le jugement des juges » et qui est très sévère, très sévère à l'encontre des juges. Je vous encourage à lire ce très, très beau poème. Suite à ce procès, j'ai eu une condamnation de 60 jours amende à 100 euros. Alors, je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les jours amende. C'est 60 euros par jour. Alors, c'est 100 euros par jour pendant deux mois, 60 jours. Mais si vous ne payez pas, au bout de ces deux mois, les 6 000 euros d'amende, vous allez directement en prison. Vous allez directement à la case prison. Donc, sans aménagement de peine. Ce qui fait que, dans ce dernier procès, j'attendais d'être signifié du jugement pour faire appel. Et je crois que je me suis pris un peu les pieds dans le tapis parce que, quand la date du délibéré est annoncée à l'audience, vous n'avez pas à être signifié de la condamnation. A vérifier. Et donc là, j'ai reçu un courrier de la trésorerie comptable qui me demandait très poliment de payer mes 6 000 euros en me menaçant de prison. Et comme j'ai toujours dit que je ne paierai jamais et je ne paye pas mes amendes, parce que je ne veux pas, étant donné que je n'ai pas de fortune propre, et je ne veux pas que ce soit l'argent des militants qui serve à renforcer le système, puisque quand il y a des amendes ou des condamnations, l'argent va directement dans les caisses de l'État. Et quand c'est du dommage et intérêt, ça va directement dans les caisses des associations communautaristes, des associations de la pleurniche, des associations antiracistes, des associations antifrançaises. Donc, il n'est pas question de les renforcer. Ce qui veut dire que quand je ne paierai pas, eh bien, les jours de prison risquent de tomber. Donc, voilà où j'en suis. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, pourquoi un tel acharnement ? La question se pose parce qu'on n'est pas un danger pour l'État, vu le petit nombre que nous sommes, vu les structures modestes qui sont les nôtres, au vu des peu de moyens que nous avons. Je ne pense pas qu'on soit très, très menaçant. Par contre, ce qui les inquiète, et notre force à nous, c'est de réellement désigner l'ennemi. Et ça, dans le combat, au sein du camp national, rare ceux qui ont le courage de désigner les responsables de la subversion et de nommer ces responsables-là. Donc, l'acharnement, je pense, vient de là. Et puis, aussi, d'un système qui ne cesse de se déliter, qui ne cesse de se fragiliser. parce que quand on est serein, on n'a pas besoin de taper comme ça à tout bout de champ. On est plutôt une force tranquille. Et ce n'est pas du tout, du tout le cas de ces gens-là. Il y a un troisième aspect. C'est que pour faire une carrière dans le système, pour monter vite, eh bien, la solution la plus facile, c'est de s'en prendre à la menace de dites d'extrême-droite et d'ultra-droite. Et je crois que ces dernières années, nous avons affaire à des ministres de l'Intérieur qui ont des visées beaucoup plus hautes. Ce sont des gens qui, que ce soit Valls ou que ce soit Moussa Darmanin, ce sont des gens dont les dents râillent le parquet et qui s'imaginent avoir un destin, un destin au sein de leur République, le plus haut destin. Donc, la facilité, c'est de s'en prendre à ce qu'ils appellent l'extrême-droite et l'ultra-droite. D'autant plus que c'est un peu une façon facile par une politique de bouc-émissaire de masquer leur incurie, de masquer le fait qu'ils sont incapables de maintenir la sécurité en France puisque toutes les statistiques s'affolent et on assiste régulièrement à des affaires les plus glauques les unes que les autres, avec des migrants qui rentrent dans les EHPAD pour violer des vieilles dames, des migrants qui rentrent dans les hôpitaux comme l'été dernier pour violer des femmes âgées soignées pour l'Alzheimer. Et puis, on a vu ces événements récents, terribles, de bébés poignardés dans une poussette sur une aire de jeu. Quand vous promenez votre enfant, que vous allez au toboggan, ce n'est pas pour qu'il soit poignardé par un fou venu d'ailleurs, quoi. Ou même à Bordeaux. À Bordeaux, c'est terrible de voir ces images-là, et d'autant plus que si la petite n'avait pas réussi à sortir des griffes de ce barbare, il allait en faire son quatre heures. C'était évident. Donc voilà, ce sont toutes les raisons, je pense, pour lesquelles nous sommes sous le coup de répression terrible. Il faut noter aussi la dérive de la justice en France, notamment de cette 17e chambre correctionnelle, qui s'occupe de tous les délits de la pensée non correcte. Tous ces juges qui sont d'extrême gauche, avec des cours qui sont très féminisés, ce qui fait que lors de mon dernier procès, j'ai pu dire aux magistrats, qui étaient des magistrates de la 17e chambre correctionnelle, que j'eusse aimé que la chambre un peu plus paritaire, étant donné que le parquet était représenté par une femme avec une stagiaire, que les trois juges qui composaient la cour de la 17e chambre correctionnelle étaient composées exclusivement de dames, la greffière était une dame, la stagiaire de la greffière était une dame. Donc il y a une espèce de gauchisation de la justice, de féminisation de la justice, et quand vous arrivez le mâle blanc de 50 ans, enfin j'en suis plus près de 60 que de 50, mais selon l'expression consacrée, quand vous êtes un mâle blanc de 50 ans, hétérosexuel et en plus étiqueté facho, elles se taillent sur la bête. Donc je pense qu'il y a aussi de cela, ce qui fait que la 17e chambre correctionnelle est une véritable guillotine. Ils ont supprimé la peine de mort pour les assassins, mais la 17e chambre correctionnelle est une véritable guillotine judiciaire. C'est un distributeur automatique de condamnations sans que vous ayez à mettre une pièce. C'est systématique. Maintenant, avant, on gagnait quelques affaires sur la forme. Maintenant, c'est condamnation systématique et obligatoire, toujours de manière très policée. Ça me fait penser à la formule de Sacha Guitry à qui la justice française demandait des comptes après l'épuration, puisqu'il a été suspecté d'amitié vichysoise et d'amitié pétainiste. Il avait dit ici, lors de son procès, tout le monde joue la comédie, sauf moi. C'est beaucoup cela. Il y a une comédie sous des formes policées, sous des formes de règles précises. En fait, c'est de la ratonnade judiciaire. C'est le procès de Nuremberg à chaque fois ? Oui. Alors, avec cette précision que la justice d'aujourd'hui découle des lois de Nuremberg, où les lois mondialistes, cosmopolites, ont été taillées dans la pierre, dans le marbre. Et donc la justice d'aujourd'hui n'est que la conséquence de ces jugements qui font référence et qui sont ceux de Nuremberg. Et quel jugement ? Eh bien, pour la première fois, un tribunal international a rendu le patriotisme la forme naturelle de l'amour de la patrie et son expression politique et l'a rendu hors la loi. En fait. Donc, si réellement vous voulez recouvrer une justice souveraine, une justice au service du bien commun, une justice qui s'élève pour défendre la civilisation contre la barbarie, parce que si la justice, à mesure que la justice s'efface, la barbarie s'annonce, eh bien, il faut contester Nuremberg. Très bien. Et oui, pour en finir sur les magistrats, 80% des magistrats sont des femmes. Et concernant la 17ème chambre correctionnelle, je pense que la proportion est encore plus élevée. C'est exactement cela. et puis de formation de gauche voire d'extrême-gauche. Exactement. Vous parliez tantôt de Pierre Sidos, Pierre Sidos qui vous a beaucoup marqué. Justement, j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'à votre sens Pierre Sidos a apporté au camp national ? Alors, en plus de me marquer, il m'a formé. J'ai été formé en tant qu'homme, j'espère respectable par mon père, et en tant que politique, j'espère aussi respectable par Pierre Sidos. Pierre Sidos, si vous voulez, c'est celui qui a fait le lien entre le nationalisme d'avant-guerre et le nationalisme d'après-guerre. Parce que la particularité du nationalisme, c'est que nous ne sommes pas un rassemblement autour d'un homme qui pense avoir un destin. Je parlais des ministres de l'Intérieur, ces ministricules. En fait, nous ne nous rassemblons pas autour d'un homme qui voudrait devenir président de leur République. Nous sommes en fait les maillons d'une chaîne historique, la longue chaîne des nationalistes français qui débute sous sa forme, je dirais, moderne avec la contre-révolution, c'est-à-dire cette ré... avec la révolution, c'est-à-dire avec ce grand chambardement de 1789 où tout a été foutu, cul par-dessus tête, où une société qui avait fait d'un homme Dieu, a fait... enfin de Dieu, un homme, pardon, personne de Jésus-Christ, a fait des hommes des dieux avec la déclaration des droits de l'homme. Donc, si vous voulez, Pierre Sidot, ça a été un long maillon puisqu'il a commencé très jeune, à 16 ans, un engagement politique avant-guerre et il a lutté jusqu'à la fin. Et puis, c'était un authentique révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est un homme qui a mené un combat révolutionnaire et qui en a payé le prix par de nombreuses années de prison, que ce soit en 1945 ou après en 1962 avec l'affaire algérienne, si vous voulez, et puis il a connu aussi la clandestinité, la lutte armée, ce qui fait qu'il était porteur d'une expérience politique considérable et qu'il voulait transmettre à ceux qui allaient le succéder. Donc, c'est un homme qui n'a jamais varié, qui est resté ferme sur les principes, sur la doctrine nationaliste. C'est en cela que c'est un exemple pour nous et pour moi. Très bien. Cela fait maintenant 12 ans que vous avez quitté le Front National. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du Rassemblement National et également de reconquête parti émergeant de la droite républicaine, disons ? Alors, le RN, c'est le mouvement, le parti du réuniment. D'ailleurs, RN, c'est Réuniment National plus que Rassemblement National. Et reconquête, avec à sa tête Zemmour, c'est plutôt un parti d'imposture, je pense. en ce qui concerne la Le Pen, c'est le reniement de tous les fondamentaux, c'est-à-dire la défense de la famille, notamment, le reniement de tout ce qui a constitué les principes du combat national depuis la fin de la guerre d'Algérie et que menait son père, Jean-Marie Le Pen. c'est une femme des lobbies, là où son père résistait avec ténacité à cette forme d'action secrète, discrète, enfin de moins en moins discrète, mais au service des intérêts qui ne sont pas ceux de la France et de son peuple. et puis il est entaché aussi d'une tare qui pour moi est indélébile, c'est le parricide en politique puisque elle a exclu du mouvement qu'avait fondé son père, Jean-Marie Le Pen, elle a exclu son père à qui elle doit tout, qui elle doit tout dans le privé, notamment les moyens financiers, et en politique puisque son père l'a imposé contre tous les dirigeants d'alors. Son père s'est brouillé avec les historiques du Front National pour imposer sa fille-fille chérie qui était honnie, honnie parce que pas formée politiquement, honnie parce que humainement c'était une fille qui n'était pas je dirais pas ça une forme d'intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence mais elle a eu un peu l'instinct politique hérité de l'instinct politique de son père et puis elle a grandi là-dedans donc elle a bénéficié elle aussi de l'expérience de son père mais c'était une jeune fille qui était hautaine méprisante à l'égard des militants donc elle était rejetée par tous donc Karl Lang a une belle formule pour résumer cela Jean-Marie Le Pen a creusé le trou dans lequel elle a jeté sa fille et on le voit aujourd'hui où il est privé de Twitter de son secrétariat par Fifi donc si vous voulez c'est une tare indélébile quant à Reconquête quand je parle d'imposture c'est que le problème il me semble avec Rick Zemmour c'est que ce n'est pas au dernier converti de porter la bannière puisque c'est un homme qui dénonce à raison l'immigration et l'effet de l'immigration mais où était-il quand il fallait mener le combat avec Jean-Marie Le Pen et le Front National puisqu'il a révélé qu'il n'a jamais voté Jean-Marie Le Pen il a voté Mitterrand il a voté Chevènement il a voté Sarkozy mais il n'a jamais voté Jean-Marie Le Pen donc c'est un rallié sur des idées qui sont les nôtres notamment le combat contre l'immigration de la dernière heure donc ce n'est pas au nouveau converti de porter la bannière ensuite il y a des principes généraux à exposer puisque la politique s'aborde toujours du point de vue général et non pas des cas particuliers c'est que la France est catholique et blanche c'est la loi générale même s'il y a des cas particuliers bien évidemment bien évidemment donc ce n'est pas à une personnalité qui n'est pas catholique politiquement on parle de politique là encore de prendre la tête du combat il peut rentrer dans le rang mener le combat avec nous s'il le veut bien évidemment mais ce n'est pas à lui de mener ce combat d'autant plus qu'il ne se cache pas que chez lui il a la double vaisselle à la synagogue c'est Moïse donc de frigo donc je dirais pour paraphraser Édouard Drummond Éric Zemmour un Éric ça fait ça fait un national de plus mais 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 c'est pas un nationaliste quoi et là aussi où il y a une profonde imposture c'est que et je demande à nos amis d'aller regarder plus précisément parce que Zemmour c'est un peu la vérité si j'imente bon pour moi je vais foutre les arabes à la mer mais quand vous regardez le programme il est contre l'Union Européenne mais on reste dans l'Union Européenne et on garde l'euro et on est contre le retour du franc il est contre l'OTAN mais on ne sort pas de l'OTAN il critique l'avortement mais on revient pas sur la loi Veil et dans un de ses livres il rend hommage à Simone Veil il est contre la peine de mort mais ne veut pas l'abolir contre la peine de mort mais ne veut pas l'abolir et je dirais même en matière d'immigration qui est son fonds de commerce il est plus que léger bon premièrement il y a cette aberration de nous dire que parce que Mohamed s'appellera Robert ça fera un bon français ou parce que Mohamed s'appelle Alain ça fera un bon français c'est un peu court jeune homme et puis aussi il est contre l'abrogation de la double nationalité alors qu'il faut commencer par là aussi puis tous ses congénères sont des franco-israéliens donc ils veulent rester israéliens mais sans perdre la nationalité française donc à commencer par son grand ami Golnadel qui est le cheval de Troie du judapo dans le camp national c'est toute cette extrême droite en France ou en Europe qui est chapotée par l'extrême droite israélienne puisqu'il y a une scission au sein de la communauté juive entre les talmudistes et l'extrême droite israélienne puisque les agendas ne sont pas les mêmes vous avez les talmudistes qui sont sur leur agenda de gouvernement mondial et l'extrême droite israélienne qui l'agenda c'est de sauver Israël qui est menacé par le front de la résistance donc c'est violent c'est violent entre eux regardez un débat à Zemmour mais à Shell il y a des étincelles il y a des étoiles ou à Thali Zemmour ils sont même arrivés à se tuer en Palestine inoccuper puisque le premier ministre croit que c'est Rabine a été tué par un colon donc c'est violent entre eux voilà mais bon ils seront toujours d'accord et unis pour pour faire taire le goye un peu récalcitrant quoi voilà donc je dirais d'un côté reniement de l'autre imposture ne vous laissez pas ne vous laissez pas avoir Macron Macron a besoin de Marine Le Pen à tel point que pendant les dernières présidentielles elle n'avait pas les signatures je le répète à l'envie regardez conseil constitutionnel la couture des signatures un vendredi le lundi elle était péniblement elle avait péniblement dépassé les 400 signatures et le vendredi elle avait 180 signatures supplémentaires qui lui a permis de monter à 580 signatures et d'être candidate et la Macronie ne s'est pas cachée puisque Bérou en tant que maire de Pau a dit qu'il soutenait Marine Le Pen et le pôle de signature qu'il avait constitué de maire signature de maire qu'il avait constitué sur internet il l'a offert cadeau à Marine Le Pen et au reniement national où vous voyez qu'un pouvoir qui serait menacé par une opposition permet à cette opposition de concourir non c'est d'évidence il avait besoin de la Le Pen un pour se faire élire au deuxième tour et deux pour donner un semblant de légitimité à cette élection qui est profondément truquée truquée par les signatures truquée par les financements les candidats d'opposition péniblement arrivent à boucler un budget de campagne puisque toutes les banques sont toutes les portes des banques sont fermées au sondage le sondage truque l'élection bien vu la dernière élection présidentielle il y a eu le candidat pour le vote utile face à Zemmour Marine Le Pen et en dernier lieu croyez moi et pour avoir mené des campagnes électorales de la tricherie d'autant plus de tricherie qu'aux élections présidentielles au deuxième tour il n'y a plus que deux candidats et que le 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 rassemblement national n'a pas les la force et les structures nécessaires pour avoir des représentants dans tous les bureaux de vote sur tout le territoire et croyez moi j'étais élu de Vénicieux quand ils sont entre eux que ça soit au Minguette ou même au Mât du Taureau avant en volin ils font ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent surtout que vous avez en face des vieux routiers de la politique notamment ce communisme communal qui est terrible qui est très efficace et qui qui s'en donne à cœur joie quoi voilà donc renouement d'un côté imposture de l'autre reste en tirer les conséquences les amis vous avez parlé précédemment de Karl Lang fondateur du parti de la France et président jusqu'en 2019 vous avez toujours entretenu de bons liens avec le parti de la France et son président actuel Thomas Joly j'aimerais vous poser cette question est-ce qu'il est nécessaire pour le camp national d'être rassemblé avec les particularités évidemment des uns et des autres pour détruire le système actuel alors le système s'auto détruit nous n'avons pas les moyens nous de détruire le système parce que je dis on est en processus on est rentré dans un processus révolutionnaire dont la phase la première des phases c'est le délitement du système et on le voit les crises sont de plus en plus fortes profondes nombreuses et rapprochées preuve que on est dans cette première phase même si ça se fait pas de manière linéaire mais plutôt en dents de scie comme cela l'unité c'est un c'est un c'est un c'est un l'heure premièrement elle ne se décrète pas l'unité l'unité elle se fait dans l'action quand on avance ensuite je dirais moi je suis plutôt un partisan de la convergence des volontés la convergence des luttes parce que il faut pas prendre ses désirs pour des réalités et qu'on peut pas rassembler tout le monde dans un grand mouvement et je pense que par les temps qui courent c'est même ce n'est pas souhaitable puisque ça facilite la répression si vous avez un seul mouvement il suffit d'interdire ce mouvement et la résistance s'effondre si vous voulez et puis chaque mouvement a son histoire qui lui est propre ses sensibilités dans la doctrine et les principes qui font que on est plus fort si l'on a des mouvements mais conséquents il faut être cohérent et par contre c'est ce que je pense vous voulez dire il faut une convergence d'action et je prendrai pour exemple les doigts d'une main où les doigts seraient les mouvements les structures du combat du combat général une main elle est elle est forte elle est efficace parce qu'on a ces cinq doigts qui sont cinq mais qui sont coordonnés et donc avec une main vous pouvez vous défendre vous pouvez travailler vous pouvez façonner vous pouvez honorer vous pouvez caresser c'est ce qui fait la force de 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 multiplicité de ces doigts qui sont qui ne sont pas identiques les uns des autres mais coordonnés donc c'est à cela qu'il faut qu'il faut aller et c'est ce que vous faites en m'invitant par exemple sur votre chaîne et ce que j'ai fait puisque vous étiez invité vous avez honoré l'invitation je vous en remercie au dernier congrès des nationalistes donc je pense qu'il faut chercher à coordonner l'action d'autant plus que la situation est plus favorable pour une telle initiative puisque il y a quelques années ceux qui étaient je considère comme à l'avant-garde du combat qui subissaient la répression alors certains avaient tendance à dire ah c'est Benedetti il est excessif il est bas du front il est violent donc il n'a que ce qu'il mérite non 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 la répression c'est un monstre froid c'est comme la dédiabolisation j'ai utilisé l'image du tricot quand vous tirez un fil c'est tout le tricot qui vient c'est comme la bille sur le plan incliné qui prend de la vitesse la répression c'est comme la dédiabolisation c'est un monstre froid qui nourrit tous ses enfants et regardez dans l'histoire regardez la terreur de 93 où ceux qui étaient à l'initiative de la terreur ont été guillotinés donc si vous voulez aujourd'hui on voit que la répression elle touche tout le camp national et ça va s'accentuer ça va s'accentuer avec l'Iliade par exemple pour un conoc un hommage d'un mort un hommage de 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 Vénère ou les répressions les procès contre valeurs actuelles je dirais que quand le canon gronde on se retrouve ensemble dans les abris même si on n'a pas la même histoire même si on n'a pas les mêmes caractères même si dans le passé ça a été un petit peu on s'est peut-être frictionné donc c'est favorable il faut que l'on aille vers cette convergence d'action ce que fait très bien la gauche et l'extrême-wauche je regardais là les déclarations de du patron des des insoumis Mélenchon qui soutient le soulèvement de la terre qui est l'objet d'une procédure de dissolution ça n'a pas été le cas de Marine Le Pen puisque Marine Le Pen en décembre écrivait au premier ministre Born fille de Joseph Bornstein qu'il fallait dissoudre les mouvements de la mouvance d'extrême-wauche et d'extrême-droite c'est-à-dire nos mouvements quand vous êtes dans l'opposition et que vous écrivez au gouvernement pour lui dire vous n'êtes pas assez répressif vous voyez où on en est et aux interdictions de des hommages à Jeanne d'Arc et des dernières activités suite à la circulaire d'Armana et bien Bardella s'est réjoui de l'interdiction de nos manifestations le député Montand Tanguy s'est réjoui de l'interdiction de nos manifestations il ne se réjouirait pas de l'interdiction de la Gay Pride non puisque la journée de la fierté il a célébré sur Twitter j'ai vu et avec toute sa cohorte de déserteurs de chemin des dames au sein du renouement national vous voyez d'un côté vous avez cheminement qui soutient les soulèvements de la terre et de l'autre vous avez les parties institutionnelles classées dans le camp de l'extrême-droite ou de l'ultra-droite qui demandent plus de répression contre nous d'ailleurs je profite de cette occasion pour vous apporter tout mon soutien puisque votre manifestation a été interdite devant le ministère Place Beauvau de l'intérieur pour dénoncer la politique répressive qui est de plus en plus une oppression donc je vous apporte tout mon soutien d'autant plus que j'ai lu l'arrêté c'est délirant c'est délirant on n'a pas le temps d'aborder cette question là mais je ne donnerai qu'un exemple c'est qu'il est dit dans l'arrêté que les symboles du PDF sont nazis en résumé le symbole du PDF c'est la France donc on voit ils en sont dans cette politique de répression tout azimut c'est hallucinant et Jean-Ban Bardella qui récemment souhaitait la dissolution du GUD aussi également le même le même en ne sachant pas ce qu'est une croix celtique on est confronté aussi à la bêtise à l'ignorance il y a beaucoup de méchanceté beaucoup de carriérisme donc avec la dédiabolisation il faut aller dans l'air du temps mais il y a beaucoup d'ignorance aussi c'est ouf lutter contre l'ignorance crasse c'est difficile c'est très compliqué oui merci pour votre réponse Simon Benedetti